Décédé à l'âge de 78 ans, l'ex-premier ministre Charles Konambani fut un personnage central de la scène politique ivoirienne, dans l'ombre des trois grands qu'il a servi successivement. Né en 1942 à Divo, dans le sud de la Côte d'Ivoire, Charles Konambani vient d'une famille de planteurs et de hauts fonctionnaires baoulés, ensuite pilier du pouvoir ou fouettistes, dont il suivra la trace. Après des études à l'ESSEC, Grande École Française de Commerce, dont il est diplômé en 1968, et entre à la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des productions agricoles, puis à l'Organisation inter-africaine du café, dont il est le secrétaire général. En 1976, il entre à la BCEAO, il engravira tous les échelons jusqu'au poste de gouverneur. À partir de 1990, lorsqu'il succède à Alassane Ouattara, devenu premier ministre. En 2005, il devient premier ministre de transition dans une Côte d'Ivoire déchirée, alors que la présidentielle a été repoussée. Pendant 16 mois, il est balotté par les soubresauts de la crise, serre d'intermédiaire entre Laurent Bagbo et Jacques Chirac, qui ne s'entendent pas. Il reconnaît des négligences dans l'affaire du Probro-Kaoula, qui faillit l'emporter. En 2015, alors opposé à l'accord de Daoukoro, l'alliance Ouattara-Bédier, il se présente à la présidentielle, avant de retirer sa candidature. Depuis, il s'était mis en retrait de la vie politique. Après le retour de Laurent Bagbo à Abidjami-Juin, Charles Konambani avait mis en avant son expérience sur la question de la réconciliation et republié les conclusions et recommandations de la CDVR, un socle concret selon lui. Il soutenait un dialogue national inclusif, défendant le consensus houfouétien comme modus vivendi en Côte d'Ivoire. Charles Konambani était un homme de consensus. Il meurt en étant marié, laissant derrière lui quatre enfants.